Donald Trump était de retour en cours aujourd'hui à New York. Évidemment, c'est pour son procès civil, pour fraude financière. Avec nous pour en parler, Luc Lavoie, analyste politique. Bonsoir, Luc. Bonsoir. On a l'impression que ce n'est pas le Donald Trump, l'accusé, qu'on a vu aujourd'hui, qui s'est adressé au juge, mais plutôt celui qui rêve de retourner à la Maison-Blanche, non? Évidemment, évidemment. D'abord, il n'y avait pas d'obligation d'être là. Il n'était pas, jusqu'à la semaine dernière, prévu qu'il soit là. C'était des plaidoiries sur un procès au civil. Tout avait été organisé. Puis, soudainement, un des avocats de Trump a écrit au juge pour dire « Mon client a changé d'idée. Il aimerait ça témoigner lors des plaidoiries finales. » Le juge lui répond dimanche soir « Il n'en est pas question parce que je n'ai pas envie d'avoir un discours politique dans ma cour, dans mon tribunal. Je n'ai pas envie d'avoir ça. » Bon. Alors, aujourd'hui, M. Trump, surprise, il est là. Il n'est pas obligé d'être là, mais là, il a décidé qu'il était là. Et là, les plaidoiries finales avancent. Et quand son avocat tire à sa fin, enfin, sa présentation tire à sa fin, il dit « Je vous redemande s'il ne serait pas possible que vous laissiez parler mon client, qu'il y aurait des choses à dire avant qu'on mette fin à ce procès. » Alors là, le juge commence à vouloir sous-peser des questions et tout ça. Et puis, bang, Trump prend la parole et il a tenu six minutes de temps à s'en prendre au juge lui-même. Et question de dire qu'il y a seulement aux États-Unis qu'on peut imaginer des choses comme celles-là. À 5h30 ce matin, la maison de banlieue de New York où habite le juge, il y a eu un appel à la bombe. Alors, ils ont encerclé les lieux. Le juge est arrivé juste à temps. J'imagine que ça doit te mettre dans une drôle de situation. Et là, bon, il se présente. Trump se présente. Trump lui frappe dedans. C'était incroyable. Je suis victime d'une vendetta de la part des démocrates. Et la procureure générale de l'État de New York est également une démocrate. C'est vrai qu'elle a été élue démocrate. Et là, à un moment donné, le juge a essayé de l'arrêter. Il n'était pas capable. Il a demandé à son avocat, pouvez-vous prendre le contrôle sur votre client? L'avocat ne pouvait pas rien faire. Exactement, parce que tout ça est stratégique. Nous sommes à quatre jours du vote des républicains dans la OOA. C'est vraiment le point de dépend des primaires des républicains. Évidemment, Trump, c'est le grand favori. Un peu comme tu viens de le dire, il s'est dépensé en victime. On va en écouter un extrait. Tu sais à ça, Luc, si la justice américaine ne lui donne pas l'immunité judiciaire, il va y avoir un chaos? C'est une de ces nouvelles idées qu'il met sur la table. Et ça laisse entendre un peu, on se souvient des Proud Boys et tous ces groupes-là, lors de la prise d'assaut du Capitole. Là, c'est comme s'il leur envoie un message codé, il va y avoir du chaos. Puis là, les autres se disaient, écoute, c'est très épeurant comme mouvement, mais en même temps, on vient qu'on ne sait plus quoi penser. À Fox News, en terminant, Luc, Donald Trump, qui affirmait avoir choisi son co-licie, n'a pas voulu dire c'était qui. Mais il a dit qu'il était prêt à renouer avec ses adversaires de la primaire républicaine. Est-ce que ça pourrait être une femme? Est-ce que ça pourrait être Nikki Haley, selon toi? Oh, rendu à ce point-là, je te dis qu'ils sont tellement durs l'un avec l'autre qu'il y a un point où c'est presque irréconciliable. Oui. Mais on verra. Avec Trump, on peut s'attendre à tout. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Luc. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501